Merci. Merci encore à toi, Lamia, à tous vos partenaires et surtout vos élèves dans ce grand travail sur ce projet. Je voudrais, avant de céder le micro à Madame Johaina, tu as le rôle de temps que tu partages l'écran, Madame Johaina. J'ai partagé avec le public, Lamia, avec les participants, le lien public pour ce projet, par contre. Ce n'est pas toutes les pages qui sont visibles pour les internautes. Ça, d'une part. D'autre part, c'est un grand travail, mais je veux bien dire que c'est un projet à long terme qui a été réalisé tout au long de l'année scolaire. Je voudrais aussi mentionner que le kit unique, et c'est pour tout le monde, il va commencer surtout, je vois avec nous, de nouveau, il est une heure. Ne vous en faites pas. Vous allez vous entraîner à travailler sur du projet, peut-être à court terme ou à long terme. Au début, personne ne va vous demander qu'est-ce que tu as fait, ou pourquoi tu as fait ça, ou pourquoi tu n'as pas fait ça. Quand votre projet est mis en relève, regardez, on vient visualiser par les évaluateurs, c'est quand vous l'appliquez pour la candidature d'un concours, soit un label de calcul national ou européen, ou bien un prix national. Donc, à part ça, tu travailles librement. Tu n'as pas réussi un projet. Une minute, Mme Jorané, commence avec toi. Ne vous en faites pas. Tu commences dans un projet, tu t'entraînes. Et vraiment, je voudrais bien le dire, pour réussir vraiment un projet, il faut s'entraîner quelques mois. Et c'est pour ça, je souligne en rouge, pendant les formations qu'on a assurées dans la période de confinement, on nous a demandé les certificats. On a dit non, nos certificats, ce sera dans le projet. On a assuré des formations, du général, de l'intégration, du type, de l'enseignement, etc. Et en particulier dans les projets cliniques. Quand vous pratiquez ça, ce que vous avez appris, vos élèves, dans les projets cliniques, postulez pour les candidatures pour les labels. Et à ce moment-là, vous recevrez un certificat de label de qualité nationale et européenne bien mérité. Et il est reconnu à l'échelle internationale. Donc, Inch'Allah, vous commencez à travailler, vous pratiquez ce que vous avez eu lors de nos formations en ligne pendant la période de confinement. Et vous aurez à ce moment-là un certificat bien mérité. Merci à vous tous. Je voudrais aussi féliciter les partenaires pour la bonne organisation sur TUSPACE. La bonne exploitation du forum avec les noms des élèves qui sont tous là, la participation vraiment très diversifiée des élèves. Et bien, d'ailleurs, la transabilité est là, même si c'est un projet, s'il y a des écritures, en fait, la lecture des écritures. C'est très important d'avoir de petites vidéos où les élèves lisent ou écrivent. On ne peut pas trouver des projets seulement où il y a des écritures. On devrait bien voir la transabilité des élèves. Et les groupes internationaux, c'est un point très intéressant de s'organiser dans des groupes internationaux dont on voit la plupart des activités du projet. Merci beaucoup, Mme Lamia. Merci à vous et pour votre patience. On passe avec Mme Jien et avec son beau projet IMA, Amour familial. À vous la parole, Mme Noaou. Est-ce que vous pouvez m'écouter maintenant ? Vous pouvez m'écouter ? Oui, Mme Jérôme. Oui, Mme Jérôme. Ok, ok. Rebonjour tout le monde. Je vais vous présenter notre projet Amour familial. Ce projet a été fondé par moi et M. Dorine de la Roumanie. Aussi, on a travaillé avec nos partenaires tunisiens ainsi que Katira d'Azerbaïdienne. Voilà un exemple. Je vais commencer par présenter mes infiniments remerciements à toute l'équipe et à vous montrer notre cadeau, notre cadeau qui est une vidéo qui va contenir des cartes de vœux qu'on va offrir à toute la famille. Oui, cette vidéo, elle est composée en deux parties. Une partie, une chanson qui est offerte aux différents membres. Oui, Mme Jérôme, le son, elle est là. L'image aussi, c'est souvent. Qui contient les cartes de vœux numériques et des cartes de vœux tangibles, des cadeaux tangibles qui étaient offertes par les élèves à leur mère. Comme vous voyez, parfois des élèves, ils ont imprimé ces cartes. Celui-là, il a créé sa propre carte pour sa mère. Et ce sont des différents cartes de vœux offertes à toute la famille. Cette chanson, elle a été sélectionnée par un sondage dans lequel il a participé les différents partenaires ainsi que les différents élèves. Et voilà la deuxième partie de la vidéo. La deuxième partie, elle va contenir le reste des cartes de vœux. Celle des mamans, celle des papas, celle des sœurs, des frères. Voilà. Chacun a choisi sa méthode pour féliciter et pour donner un cadeau à sa famille. Cette chanson aussi, elle a été sélectionnée par sondage. Ils ont rédigé, ils ont créé, ils ont innové, et ils ont joué le long de ce projet. C'était une très belle expérience. Les objectifs généraux de notre projet étaient développer les compétences linguistiques et artistiques. On a aussi motivé les élèves à découvrir, et aussi ils ont découvert d'autres pays, d'autres personnes. Merci. Est-ce que vous pouvez m'en voir? Ok, ok. Ok. Voilà les objectifs visés. On a essayé de sensibiliser la coopération internationale. On a éduqué à la tolérance, à la solidarité, développement et compétences linguistiques de la compréhension interactive. On a encouragé les élèves et les étudiants à utiliser l'éthique. On a aussi éduqué à la collaboration. Si on a travaillé en groupe, on a partagé, on a collaboré, etc. Les résultats attendus. Les élèves puissent collaborer, partager des informations entre eux. Les élèves puissent s'ouvrir à d'autres cultures. Aussi, ils ont bien utilisé l'éthique au niveau partage, au niveau échanger d'idées, comme vous voyez quelques captures. Dans notre procédure de travail, on a travaillé, on a collaboré, on a communiqué, comme vous voyez. On a invité les élèves à utiliser TwinSpace pour communiquer. On a utilisé, comme vous voyez, des captures du forum. On a discuté avec les élèves. On a pris des informations sur leur famille. Et aussi, on a créé des lives et les élèves ont joué pendant ces lives. Aussi, on a créé un groupe Messenger ainsi qu'un groupe Facebook pour échanger. Et voilà, un échantillon de la communication avec une élève pour communiquer facilement. Maintenant, je vais vous présenter les différentes étapes, les grandes étapes de notre projet. Dans la première étape, on a fait une présentation dans laquelle on a présenté les différents pays, les différents élèves, les différents professeurs. La deuxième partie était la partie d'innovation, la partie de collaboration, de communication ainsi de partage. Dans cette partie, on a créé, on a joué, on a innové. Et la dernière partie, c'est la partie évaluation et impact. Dans cette partie, on a créé des fêtes organisées dans les différents établissements. On a créé des sondages d'évaluation entre élèves et professeurs. On a aussi pris les impacts des élèves et leurs familles, ainsi que de l'administration, ainsi que de certains inspecteurs qui ont vu notre projet. Voilà, je vais commencer par la présentation. J'ai choisi de vous montrer une présentation d'un élève pendant un live. Voilà, je vais vous montrer la deuxième. C'est une présentation d'un élève. Voilà. Dans cette partie, je vais vous montrer des exemples de captures. Par exemple, capture d'élève. Voilà. Ce sont des exemples de captures qui étaient prises des moments des différents lives. Et ici, je vais vous montrer, dans la partie suivante, des coulisses de joie. Voilà. Vous m'entendez ? Ah oui, Madame Joanne. Mon micro est désactivé. C'est bon, c'est bon. On continue. Si il y a quelques problèmes, c'est le... OK. OK. Et dans cette partie, je vais vous montrer un exemple des coulisses. Voilà. Sur cette padelette, on a essayé d'assembler les coulisses de création de cadeaux. Comme vous voyez, voilà un exemple. Mes élèves ont créé des différentes cartes de vœux numériques. D'autres élèves, par exemple, ils ont essayé de créer des cartes de vœux tangibles. Voilà. Voilà. Comme vous voyez, chacun a choisi une carte et une méthode pour... Voilà. Ce sont des exemples des cadeaux créés par les élèves, soit tangibles, soit numériques. Voilà. Ce sont des exemples. Voilà. Ce sont des exemples. Ici, je vais vous montrer un e-book. Donc, dans ce document, on a assemblé tous les noms des différentes familles participantes. Et dans chaque page, un partenaire a écrit une petite citation offerte à toutes les familles qui contiennent la notion de famille. Les noms, ce sont tous les membres tunisiens de la Roumanie, de Azerbaijan. Tous les partenaires ont participé dans ce projet. La partie suivante. Voilà. Ce sont des exemples, des cartes de vœux rédigées par les élèves. Ils ont même rédigé des cartes de vœux pour nous, les différents partenaires. Et la dernière partie qui est impact et évaluation. Je vous annonce qu'à la fin de l'année, chacun de nous a offert un cadeau aux petits. Voilà un exemple des partenaires, des élèves, des petits e-twinners qui ont reçu des cadeaux parce qu'ils ont bien participé dans ce projet Amour Familial, le projet e-twinning. Ici, un exemple de fête qui était faite en notre collège avec l'assistance de Madame Semi Ajbara et Madame Semi Abriki. Ils l'ont assisté. Ils ont vu mes élèves face-to-face. C'était vraiment formidable pour les élèves. Voilà un exemple. Un exemple de discours, de l'impact des directeurs. Je vais ouvrir les deux vidéos en attendant. Le moment, un petit moment de téléchargement. Voilà. Voilà, je vais avancer un petit peu. C'est un petit peu. Je vais ouvrir les deux vidéos. Madame Juhayna, le son n'est pas très clair, on n'entend pas. Ça n'arrive pas. Je vais essayer. Maintenant, est-ce que vous écoutez maintenant ? Pas très clair, Madame Juhayna. Mais tu peux nous fournir les liens tout à l'heure, ou bien les liens de toute la présentation avec les vidéos. Comme ça, les participants auront accès à ces vidéos. Oui, oui, oui. On va vous partager les liens de nos présentations. Je vais aussi, moi aussi, je vais partager. Oui, 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 oui. Je vais terminer. Par la suite, je vais vous montrer. Je vais essayer de voir celles des élèves. Je vais voir si le son, il est bon. Ce qui est très intéressant aussi, Madame Juhayna, dans votre projet, lors de la fête, lorsque vous avez fêté la clôture du projet, vos partenaires étaient avec vous en ligne aussi. Comme tu m'as montré l'autre fois, comme j'ai vu dans les vidéos, les partenaires aussi ont participé à cette fête en ligne. Il était là, dans son visage de la technologie. On va entendre un petit peu la vidéo. Oui, oui. Oui. J'entends un petit peu le téléchargement de la vidéo. J'entends un petit peu le téléchargement de la vidéo. Oui, on passe, Madame Juhayna, on passe. On prend du nom. Je vais voir un petit peu la connexion à l'île au moment du téléchargement des vidéos de ma chaîne. Oui. Dans cette partie, j'ai essayé. Je vais voir celui-là. Au moment du téléchargement, elle est un petit peu lourde. Je vais voir si la vidéo précédente a été activée. Juste, il me reste de vous montrer ces vidéos. Je peux aussi partager avec vous et vous faire un petit exemple. En attendant que les vidéos, je vais vous montrer un petit peu l'interface de TwinSpace de notre projet. Je vais voir si la vidéo est un petit peu lourd. Les vidéos, elles sont lourdes au moment de partage. Je vais essayer d'entrer dans TwinSpace. Voilà, je vais entrer dans TwinSpace. Je vais entrer dans TwinSpace, je vais vous montrer un petit peu. Le téléchargement est un petit peu lourd, désolée. Voilà notre projet Amour familial. Oui, madame Johanna, c'est bon. Voilà, voilà. Est-ce que vous voyez le TwinSpace ? Oui, oui, madame Johanna, c'est clair. On voit… Madame Ahlem, vous voyez le TwinSpace ? Et vous avez encore quelques minutes ? Voilà, c'est l'accueil. Quelques minutes. Quelques minutes, voilà. Quelques… Voilà, voilà. C'est un exemple de… Je vous rappelle que notre projet a été fondé vers 15 avril. La période, elle était petite et on a bien travaillé dans cette période-là. Voilà. Les élèves ont partagé, ont essayé. Voilà. Pour les pages, je vais vous montrer. Voilà. On a fait des présentations. Les présentations des élèves étaient écrites et orales. On a utilisé une bonne stratégie de communication via les live, groupe Facebook, Messenger. Madame Semya a fait une lecture vocabulaire pour les différents élèves. On a collaboré en tant qu'entre-partenaires par plusieurs activités, comme vous voyez. Et on a fait, comme j'ai montré, les coulisses de l'amour des pays et des villes et les coulisses de la préparation de cadeaux. On a publié, chacun parmi nous a créé des affiches publicitaires et des blogs, etc. Et enfin, on a terminé par une partie qui est évaluation. Et on a terminé par une page de dissémination qui va assembler tout. J'espère que vous voyez les vidéos parce que la connexion, elle est un petit peu mauvaise. Mais les vidéos, elles expriment l'impact des différents élèves et qu'est-ce qu'ils ont appris et quelles sont les applications qu'ils ont vues. Et ils exprimaient leur joie dans la participation dans un projet Etuiné. Et c'était bien passé pour eux. Et je suis heureuse de participer à un tel projet, d'être la fondatrice d'un tel projet. Alors, je remercie, je termine par remercier tout le monde et toute l'équipe. Et merci Etuiné. J'ai terminé, madame. Oui, madame Johaina. Vous m'écoutez moi aussi? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, je m'écoute. D'accord. Alors, je voudrais féliciter madame Johaina pour ce projet avec ses partenaires et ses élèves, avec les grands moments d'émotion. Comme je le disais, le point fort de ce projet, c'est la communication. Est-ce que vous pouvez m'écouter? L'application des parents dans ce projet, ils étaient émerveillés par les gestes de leurs élèves, de leurs enfants, avec les petits cadeaux et les cartes bleues qu'ils ont fait. Ils étaient vraiment... Ils ont apprécié. Et ils ont aussi quoi? C'est unique. Ils commencent à suivre le projet avec leurs enfants. C'était formidable. Avec une collaboration avec les partenaires, leurs cheveux et l'ambiance pour madame Johaina. Vous voyez, c'est un projet à court terme. Le projet de madame Nani, que je remercie beaucoup. Elle et ses partenaires, ses élèves et tous les participants dans ce projet. C'est un projet à long terme. Il y a eu beaucoup de travail, de production, etc. Merci à vous tous. Juste, si vous avez des questions, vous pouvez écrire dans le chat ou vous voulez prendre la parole. Pour les critères, j'ai partagé ma présentation. Je repartage encore. On vous écoute Johaina? On vous écoute. C'est bon. Merci beaucoup à tout le monde. C'est bon. On attend un peu si vous avez des questions. Une seconde. Oui, allez-y. Comencejotros. C'est bon? Il y a tout. C'est bon. On est un peu pesquthan allemand.